Les leçons morales terribles de sûrement de pèlerinage d'adieu. L'onjara Allah, seigneur de l'univers, qui dit dans son nobli livre « Aujourd'hui, je vous parachevez votre religion comme blâment bien fait et choisis à vous l'islam pour religion. » L'unique sans aucun associé est que notre maître Mohamed et son serviteur et messagerie, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une ruptitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le serment d'adieu représente un des aspects de la rhétorique du prophète que la paix et la bénédiction d'Allah sont sur lui, qui y réunit les grandes valeurs humaines et celles de foi dans un style si concis et y traça la méthode susceptible d'apporter le bonheur à l'humanité entière. Le premier principe ancré par le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah sont sur lui dans ce serment est la sacralité des sons, des biens et des honneurs. Où il dit « Certes, vos sons, biens et honneurs, vos sons interdits, autant que la sacralité de votre jour-ci, de votre cétéci et de votre mois-ci. » Sans exception, tous les sons, biens et honneurs sont immunisés. Allah, gloire à lui, dit à propos de la sacralité des sons et ne tuer pas l'âme qu'Allah sacralisa, sont par motifs légaux. Allah est-ce que quiconque tue un être humain, son motif légal est semblable à celui qui rase l'humanité entière en disant quiconque tue une âme en dehors de talion ou une corruption sur terre est semblable à celui qui tue tous les humains. Notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, affirme cette sacralité en disant « Le coroyant a toujours la possibilité d'avoir le pardon jusqu'à ce qu'il effuse illicitement un son. » En matière de la grande humanité, dit bien privé et publique, Allah, gloire à lui, dit « O vous les coroyants, ne consommez pas et pas illicitement vos biens les uns les autres. » Le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah, soit sur lui, dit « Il y a des gens qui puissent illicitement les biens publics. Le fouleur sera destiné le dernier jour. » Pour la sacralité des honneurs et l'interdiction de les violets sous n'importe quelle forme, par écrit, paroles, actes, au partage de la turpitude, par n'importe quel moyen, Allah, gloire à lui, dit « Et ne vous approchez pas de la fornication, certes, il s'agit d'une turpitude, d'un acte abominable et d'une mauvaise voie. » « Et ceux qui nuisent aux corroyants et aux corroyantes, s'en foutent, qu'unisent de leur part, ceux-ci portent un mensonge et péché majeur. » Le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah, soit sur lui, place l'accusation de fornication aux femmes chastes au nombre des péchés majeurs, en disant « Éluder les sept péchés majeurs. » Le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah, soit sur lui, dit « Ô les humains, votre Seigneur, votre Père, un arabe, n'a un avantage. » Le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah, soit sur lui, dit « Vous appartenez. » Tous Adam créent de la terre. L'égalité est un principe légal, est une valeur humaine, susceptible de réaliser la stabilité dans la société. La preuve est le fait que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se leva en voyant un convoi funéraire d'un juif passé devant lui, en disant « Ne s'agit-il pas d'une âme humaine ? » La charia interdit toute forme de racisme. Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah, soit sur lui, dit « Certes, Allah vous dissipez l'arrogance pré-islamique et le fait de se vanter des yeux. » Il n'y a donc que croyant pieux au pervers malheur. Tous les humains appartiennent à Adam, qui fut créé de la terre. Le bonjour à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers. Notre maître Mohamed, à sa famille, est aussi compagnon par les morales continues dans le serment d'adieu et la place et le prestige accordé à la femme. Son droit et sa dignité. Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui, dit dans ce serment « Recommandez-vous dix femmes en tout le bien. » Le mot « bien » renferme toutes les bonnes moralités desquelles l'homme doit s'engager en ses rapports avec la femme. Allah, gloire à lui, dit « Et entretenez-vous envers elles convenablement. Et elles ont convenablement des droits autant que leurs devoirs. » Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Les femmes ont le même statut que les hommes. » Le serment global affirme la nécessité de s'engager de la charia d'Allah, de donner à chaque héritier son portion qu'il n'évalide qu'en vaste un testament en faveur d'un héritier. Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Allah, gloire à lui, déterminant à chacun son droit, donc il ne faut pas tester en faveur d'un successeur. » L'humanité a donc très besoin de terribles prophètes, des leçons continues, dont le serment d'adieu, qui renferme les supplémentaires principes humanitaires et les incitations élevées de foi, ceux dont le but de la stabilité des nations et de la société. Où Allah préserve notre pays, l'Egypte, et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.